Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'informations. Tout de suite, les titres. La crise guinéenne se complique davantage en plus des blessés et des morts des édifices publics font les frais des mouvements de protestation. La nuit d'hier, une dizaine de véhicules a été incendiée à la caisse de Madina. L'opposition maintient la pression. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée maintient sa menace d'observer un débrayage général. Cette annonce est faite en attendant le verdict demain jeudi dans le procès des enseignants membres du SLEG. Plus d'informations, c'est dans ce journal. Et puis, fin de la revue nationale annuelle 2019 du programme de coopération Guinée-UNICEF 2018-2022. En deux jours, les partenaires ont tablé sur les actions en faveur des enfants en Guinée. Encore une fois, bienvenue à tous. Entre hier et ce mardi, le bilan des événements dans le pays s'alourdit. Le nombre de dégâts s'accumule après les casses et les blessés enregistrés sur l'axe La Route Le Prince. C'est la casse de Madina qui a enregistré des pertes la nuit dernière. Une dizaine de véhicules a été incendiés par des personnes non encore identifiées. Ce matin, sur le terrain, les tensions étaient vives. Le constat avec nos reporters Malik Sengenakamara et Yacouba Traoré. C'est une scène inattendue qui s'est produite ce mercredi au Grand Marché de Madina, précisément à la casse. Ce matin, les travailleurs de ces lieux ont été surpris de voir neuf de leurs véhicules partis en fumée et le dixième à moitié calcinés. La corporation des ferrailleurs est sous le choc suite à ces dégâts enregistrés. Les raisons de l'incendie de ces véhicules ne sont pas encore connues, mais les victimes croient aux enquêtes ouvertes par les autorités. Déjà, six présumés auteurs seraient mis aux arrêts pour des fins de vérification par la gendarmerie. Il y a neuf véhicules qui ont été calcinés, le dixième, vraiment, ça aussi, c'était endommagé de façon totale. Mais bon, on attend l'autorité pour finir l'enquête pour lui dire vraiment quelle est la viracité de cette source qui a provoqué cette incendie. Parce que tout le monde parle pour lui ici, chacun parle de nos potes comme ma mère. Moi, en tant que responsable, je ne veux pas m'aventurer pour lui dire ça. Mais compte tenu de la situation sociopolitique du tout dans ce pays-là, nous, nous sommes sereins, on va sensibiliser les gens de ne pas réagir et nous sommes là pour sensibiliser nos gars, vraiment, ça fait mal. Actes de provocation ou incitation à la violence, sur les lieux, chacun y va de son commentaire. Pour toucher du doigt les réalités, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est venu évaluer les dégâts et procéder à une sensibilisation des victimes ainsi qu'à toute la corporation des ferrailleurs de la casse des Madinans. Il semble comprendre ses messages d'apaisement en espérant que les coupables seront interpellés afin de répondre de leurs actes. Dieu nous montrera les auteurs de cet acte, mais ce que je peux demander à mes collègues, c'est de se retenir pour éviter l'affrontement que Dieu nous épargne du chaos. Selon nos informations, c'est tard dans la nuit du mardi à mercredi que ces véhicules stationnés en face des magasins de la casse ont pris feu. Les enquêteurs sur les lieux procèdent à l'enregistrement des biens détruits et un dispositif sécuritaire mixte est mis sur place pour éviter une éventuelle révendication. Il n'y a pas eu de violence ce mercredi sur la route Le Prince. Toutes les activités ont tourné au ralenti. En revanche, la circulation est assez fluide. Sur le terrain, la position n'a pas changé. Les citoyens appellent au changement. Rosaline Gotomounemou, Aliouba. Sur la route Le Prince, les citoyens suivent dans le calme cet appel à manifester du FNDC. Ici, boutiques et magasins sont restés fermés. Seuls quelques étalazistes sont visibles. L'on peut compter les véhicules qui circulent sur l'axe au bout des doigts. Les citoyens souhaitent un changement. Il n'y a pas de travail, depuis le matin on est assis ici, notre véhicule a arrêté ici, il n'y a pas de gens, il n'y a rien. On souhaite que ça change pour nous. Nous savons tous que la Guinée ici, surtout à Connachie, les gens se débrouillent du jour au jour. Donc si ça continue comme ça, ce n'est pas bon. Des jeunes de la capitale demandent au FNDC de changer de stratégie. Pour eux, la rue n'est pas le lieu adapté pour la réclamation de nos droits. On appelle au FNDC de revoir leur situation de manifestation, parce qu'on a constaté beaucoup de morts, surtout sur l'axe. Mais quand on parle, on va dire que nous sommes victimisés, mais ce n'est pas ça. Ce qui se passe dans les pays occidentaux, on voit comment ceci se manifeste. Mais en Guinée ici, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on veut dire la manifestation. Et pour nous, quand on dit la manifestation, c'est brûlure du pneu, faire de la bagaille. Sur l'autoroute Fidel Castro, la circulation n'est pas dense comme d'habitude. Quelques marchés sont ouverts, mais certains boutiques et magasins sont restés fermés. Cet autre citoyen invite toutes les parties concernées au dialogue. On n'a pas une autre Guinée. On n'a que cette Guinée-là à partager entre nous. Et ce n'est pas un autre étranger qui viendra résoudre nos problèmes à nous. Essayons de trouver la solution pour avoir le linge sale à la maison. Je trouve que c'est la merde de solution. Qu'on parle de FNDC, de mouvance et d'opposition, je ne sais pas. C'est une guerre d'égo. Je trouve qu'ils mettent tout ça derrière eux et qu'ils se retrouvent en tant que fils guinéens. Cette deuxième journée de l'appel à manifester du FNDC a été suivie sur l'axe sans violence, comparativement à la première journée qui a enregistré des cas de blessés et d'arrestations. En Guinée, la tension monte et l'opposition politique dénonce les violences. Le bloc libéral impute toute la responsabilité des événements actuels au président de la République. Dr Fayamilimono appelle les Guinéens à la retenue face au risque d'affrontements communautaires. Ouminato Sidibé, Alcini Kamara. 8 janvier 2020, un jour inoubliable. Dr Fayamilimono estime que depuis l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Kondé, la démocratie a reculé dans le pays avec les tensions politiques que traverse la Guinée. Le leader du bloc libéral indique que la Guinée est en train de tourner en rond pendant que le gouvernement est préoccupé à dépenser des millions pour briguer un troisième mandat. Ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays aujourd'hui est suffisamment grave. Nous sommes dans une grande manipulation qui vise à créer le chaos dans le pays pour confisquer le pouvoir. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous avons un gouvernement qui est prompt à donner des milliards et des milliards pour acheter des consciences, pour organiser des mamayas, mais qui n'est pas capable de mobiliser de l'argent pour payer dignement les enseignants. Selon le président du bloc libéral, Alpha Kondé utilise son gouvernement de façon systématique, l'ethno-stratégie et la violence comme moyen de gestion des crises politiques généralement créées et entretenues par lui-même. On a parlé d'empoisonnement de l'eau ici et tout de suite, le même jour, on a pointé du doigt une communauté. Ça fait des victimes ça. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des boutiques qui ont été détruites. Aujourd'hui encore, aucune justice n'a été faite. Mais plutôt que de construire un état, il est en train même de faire disparaître le pays. Nous n'allons pas le lui permettre. Nous allons continuer à être le dernier rempart pour, n'est-ce pas, protéger le peuple de Guinée, protéger sa constitution et protéger l'avenir de ce pays. Dr Fayem Elimono a ensuite réaffirmé la position du FNDC au projet de nouvelle constitution et appelle les populations à la retenue. Autre chose dans ce journal, ce mercredi 20 janvier nous rappelle les événements tragiques de 2007. Une forte repression des forces de l'ordre sur des manifestants avait fait des centaines de morts et de nombreux blessés sous le régime de l'ancien comté. Treize ans après les faits, les douleurs restent encore vives et aucune justice pour les victimes. L'une de nos équipes a rencontré l'activiste de la société civile Fatou Baldé, témoin de faire reportage. Mamadou Bouhidjalo et Abou Bakardine Kamara. Quand j'entends le bruit de tir, ça me rappelle le 22 janvier. C'est vraiment la tristesse, le sentiment d'un combat inachevé. Des souvenirs douloureux à relater, une émotion à peine contrôlable. Fatou Baldé, activiste de la société civile, a vécu les événements tragiques du 22 janvier 2007 où de nombreux jeunes sont tombés sous les balles des forces de l'ordre à l'appel d'une marche pacifique de syndicats. Le 22 janvier, c'était la marche pacifique. Il y a eu des exactions. Lorsque Amnesty International est venu faire ses enquêtes sur les tuéries, avec les photos et les preuves qu'ils ont pu récolter, ils ont conclu que tous les jeunes qui ont reçu des balles ne l'ont pas reçu en se défendant. Mais ils l'ont reçu en cherchant à s'échapper du tueur. Sur ces photos, on voit des jeunes blessés, d'autres dans un état critique, preuve de la repression exercée par les forces de l'ordre sur les manifestants. Les services de soins des deux grands hôpitaux de la capitale étaient remplis de blessés. Des corps dont la plupart étaient en phase de décomposition ont été inhumés dans des forces communes sans avoir été identifiés. Et puisque la loi n'est pas rétroactive, la résolution parquait de 2008 pour les crimes à venir. C'est pourquoi en 2009, les crimes de 2009 septembre entraient parfaitement dans les compétences de la CPI. Par contre, en 2007, malheureusement, cette résolution n'existait pas. Treize ans après cette tragédie, aucune justice pour les victimes. La seule action judiciaire engagée par des ONG de défense des droits humains n'a pas encore été suivie des faits. La directrice exécutive de la COFEL invite la justice guinéenne à faire toute la lumière sur les cas de tuerie de l'indépendance à nos jours. On l'écoute au micro de Mamadou Boué Diallo et de Abou Bakardine Kamara. Il n'y a pas que ces victimes-là qui ont besoin de justice. La violence d'État est devenue une institution en Guinée. Souvenez-vous, les géoles du Camp Bouarou savent décimer combien de personnes est endeuée, combien de familles. De 2010 à maintenant, combien de morts on dénombre ? Les tuéries de Zogota, les tuéries de Sauru, les tuéries dans la capitale ici, où par simple exercice de vos droits, on vous tire dessus, vous mourez. On est allé jusqu'à tirer dans des cimetières. Et vous ne pensez pas que de 58 à maintenant, on a accumulé suffisamment de violences qui font que le pays tout entier, même celui qui n'a jamais eu une parcelle de pouvoir dans ce pays-là. Mais si les Guinéens, en âme et conscience, ils savent qu'on a fauté avec Dieu et qu'on doit se repentir pour demander pardon parce que l'âme humaine est sacrée. Cette provocation qui fait que malgré toutes les potentialités que nous avons, nous sommes là encore au point de départ. Et quiconque pense que ça va bien, il faut l'amener chez le psychiatre. Ça ne va pas dans le pays. D'autres témoins de ces douloureux événements des syndicalistes, puisqu'il était à l'origine des manifestations contre la vie chère. Aujourd'hui, ils ne commémorent pas la date, mais ils se souviennent des atrocités et continuent à demander que lumière soit faite. Et des jeunes en politique à l'époque dans l'opposition ont joué leur partition. Des jeunes comme Souleymane Keïta du RPG Arc-en-Ciel du lundi 22 janvier 2007 dans la rue. Nos reporters l'ont rencontré ce mercredi 22 janvier 2020 dans un bureau. Alcenibari et Yacouba Traoré. Lundi 22 janvier 2007, Souleymane Keïta, fraîchement diplômé de l'université guinéenne, prend la rue. Tout comme lui, des centaines de guinéens manifestent contre la cherté de la vie, les décrets et contre-décrets, la mauvaise gouvernance. Les militaires vont réprimer dans le sang. Des guinéens tombent sous les balles des forces de l'ordre. Nous, nous étions sur l'autoroute ce jour-là et on a marché jusqu'à un peu après Donka, quand il y a eu ce que vous savez, au niveau du pont 8 novembre, il y a eu des morts. C'était inquiétant. On a pris la fuite. Treize ans après, les douleurs sont encore fraîches. Les familles endeuillées continuent de penser les plaies, sans justice. Hélas, depuis, pas de commémoration. Ce qui rend peut-être cette initiative un peu compliquée, aujourd'hui, les principaux acteurs sont partagés entre la mouvance et l'opposition. Du côté de l'USTG également, silence radio. Pourtant, ils étaient à l'avant-garde de cette lutte. Lorsque les choses vont s'apaiser, on va faire une manifestation, une commémoration à la dimension de notre structure. L'un des meneurs de cette protestation, c'est cet homme sur la photo, Ibrahima Fofana. Lui qui n'a pu profiter du bonheur de la lutte. Ses compagnons vivants peinent à prendre la relève. A l'époque, c'était une situation. Et des comportements, nous faisions partie. Aujourd'hui, la situation a évolué. Le contexte a évolué. Les revendications ont évolué. Tous les facteurs ont évolué. Nous nous accommodons. Aujourd'hui, l'USTG que je connais est à la remorque de l'ensemble des problèmes qui se posent au pays. Et nous avons une vision, un comportement qui s'y est au moment. A ces événements douloureux s'ajoutent les massacres du 28 septembre 2009, Zogota, les répressions politiques. La justice guinéenne demeure impuissante. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée maintient sa menace d'observer un débréage général. C'est un réaction au verdict qui est attendu demain jeudi dans le procès des enseignants membres du SLEG. S'ils sont condamnés par le tribunal de première instance de Mafanko, l'USTG dirigé par Abdelhaïssou compte déclencher une grève. Suivez, il est au micro de nos reporters. Le bureau exécutif national de l'USTG, dans ses échanges tout de suite, a décidé que toutes ces composantes, si d'aventure nos camarades ne sortent pas en prison, ne viennent pas au travail vendredi. L'USTG est solidaire de la grève du SLEG. Le recensement et l'assainissement du fichier n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Nous allons même dire que l'assainissement n'a pas produit les résultats escomptés. Donc nous demandons au gouvernement de tout faire pour nous appeler autour de la table afin que nous menions des discussions permettant au gouvernement de faire des propositions au SLEG en vue de sortir de cette crise qui n'est dans l'avantage de personne. Le 8 janvier 2020, le corps d'une fille de 5 ans a été retrouvé dans la cour de l'université Wilfried Ropra à la cimenterie dans la commune urbaine de Dubreka. D'après les premiers résultats fournis par la médecine légale, il s'agit d'un homicide. Deux suspects sont détenus actuellement à la prison civile de Dubreka. Les enquêtes se poursuivent à Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. 8 janvier 2020, un jour inoubliable pour ses cinquanteneurs. C'est ce mercredi où sa fille de 5 ans a été retrouvée morte dans la cour de l'université Winfrey-Ropra de Guinée. D'après les premières explications, Mariam Bemu aurait trouvé la mort par défenestration. Une tragédie pour ce père de famille qui a fait plus de 20 ans de mariage sans enfant. Perdre sa fille dans de telles circonstances est un choc. On ne se sent pas du tout à l'aise. Et puis à chaque fois qu'on voit la photo de notre fille, c'est l'âme qui sort directement. On a toujours... Même là où je parle, là, vraiment, si je dis de continuer de parler, je vais pleurer. Les premiers résultats fournis par la médecine légale écartent la thèse d'une mort par défenestration. Pas de traces d'étranglement non plus, ni d'agression sexuelle. Ce qui contredit les premiers témoignages. Vous savez, la défenestration est un mode de suicide. Donc, dans ce cas précis, il n'est pas possible d'imaginer qu'un enfant de 5 ans puisse se suicider par défenestration. Donc, ça, c'est d'ailleurs la première remarque qu'il faut faire. Donc, c'est un mode de suicide, mais qui ne peut pas être utilisé par cet enfant. Deuxièmement, on peut imaginer qu'elle chute accidentellement. Et si elle chute accidentellement également, il n'y a pas de lésion ici, antémortem, en rapport avec une chute accidentelle de cet édifice. Donc, je crois que le rapport médico-légal que nous avons rédigé et que nous avons déposé à la police est tout à fait clair par rapport à ça. Le corps de la fiette n'a pas été transporté dans la cour. Elle a été probablement tuée sur place pour ce professeur Hassan Ba. Mais comment ? Si Mariam Bemou n'a pas été étranglée, elle n'est pas tombée du quatrième étage comme le prétendent les suspects. Qu'est-ce qui est arrivé alors à cette fiette ? A-t-elle été empoisonnée ? Cette hypothèse est en cours de vérification. Je suis tout à fait d'accord avec vous de voir un peu si ce n'est pas un empoisonnement. Parce que nous avons retrouvé des micro-coagulations à l'intérieur à l'autopsie, ce qui pourrait également être en rapport avec un empoisonnement. Mais c'est pourquoi je dis, nous nous attendons les résultats des examens toxicologiques que nous avons demandé pour déterminer. Et surtout aussi, un élément important, c'est qu'on ne connaît pas les antécédents de cette fille. Le vigile de l'Université Winfrey-Oprah de Guinée et le maître de la fiette qui lui a dispensé des cours de révision de séjour ont été interpellés et transférés à la prison civile de Dubreka. Les parents de la victime invitent la justice à tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables afin qu'ils répondent de leur forfaiture. Dans le cadre du projet d'amélioration de la formation et de l'institution dans le secteur agricole et des mines, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a présidé la cérémonie d'implantation des programmes de formation élaborés selon l'approche par les compétences. Ce projet est financé par l'Agence française de développement. Ce programme concerne plusieurs domaines de formation, dont cinq sont déjà opérationnels pour cette année académique. Idrissa Bari et Amaralek Silla pour le compte-rendu. Pour qualifier le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'adapter au marché de l'emploi, le ministère a décidé de l'implantation des programmes de formation. Selon lui, il faut passer par les compétences qui consistent à définir les aptitudes inhérentes à l'exercice des métiers et à les transporter dans le cadre de l'élaboration des référentiels de formation ou programmes d'études. Nous avons déjà formé 183 formateurs venus de ces écoles pour la prise en charge de ces programmes de façon pédagogique. La formation technique est programmée dès l'arrivée des équipements techniques et didactiques. Nous avons formé également une équipe centrale qui est chargée de l'implantation, du suivi de l'implantation des programmes. Ils sont au nombre de 10 cadres au niveau de la direction nationale qui ont suivi cette formation. Ce programme a bénéficié de l'appui financier de l'Agence française de développement à hauteur de 28 millions d'euros. Pour que ce programme puisse s'éloigner sans votre soutien et sans votre implication, ça restera un projet soutenu par un meilleur et qui à la fin de ce projet, il n'y aura pas une appropriation et on n'aura pas atteint tous les deux notre objectif. En décidant d'utiliser l'approche par les compétences dans la formation technique et professionnelle, l'État vise l'acquisition des connaissances et l'opérationnalisation des compétences spécifiques à une pratique favorisant l'insertion socio-économique. Pour cette première phase, cinq programmes d'enseignement sont ciblés. Le BTS en chaudronnerie et tuyotage, froid et climatisation, la fabrication mécanique, les exploitants agricoles, l'électricité bâtiment et la maintenance de véhicules légers. Ce projet a pour objectif de favoriser l'insertion des jeunes et fournir une main-d'oeuvre qualifiée dans des secteurs porteurs de croissance en Guinée, à savoir le secteur des mines et de l'agriculture. Le chef du département de l'enseignement technique a au nom du gouvernement tenu à rassurer l'ensemble des acteurs de la volonté d'accompagner l'amélioration de la formation professionnelle au bénéfice de la jeunesse guinéenne. Et puis, la revue nationale annuelle 2019 du programme de coopération. Guinée-UNICEF 2018-2022 a pris fin ce mois. En deux jours, les deux partenaires ont planché sur les actions en faveur des enfants dans le pays. Plusieurs recommandations ont été faites pour le rajustement du programme annuel et démarre. ces deux jours de travaux se sont bien achevés selon le représentant résident de l'UNICEF en Guinée. Pierre Ngom estime que ces travaux ont permis de produire des résultats avec à la clé des recommandations qui constitueront pour le programme une bonne base pour la revue à mi-parcours de ce programme de coopération 2018-2022. Écoutez, des objectifs ont été fixés. Il y a eu du progrès. Ce qui est sûr, nous sommes dans la bonne voie. Les tendances qu'on a montrées sont convaincantes pour dire qu'il y a eu des progrès significatifs. Je suis convaincu que ce progrès va continuer, mais je suis aussi convaincu qu'il y aura des défis avant la fin du programme de coopération qu'il faudra relever. Dans son intervention, la représentante du Parlement des enfants a exprimé son souhait de voir la prise en compte de ses recommandations. Nous tenons à saluer cette initiative à laquelle chacun de nous allions participer de manière proactive et professionnelle. Nous comptons sur chacun de vous, UNICEF, autres partenaires techniques et financiers, gouvernement et société civile pour assurer une prise en compte effective des recommandations qui ont été soumises lors des différents travaux de groupe. Le représentant du ministre de la coopération et de l'intégration africaine a donné l'assurance quant à la participation guinéenne dans le cadre de l'achèvement du dit programme. La participation du gouvernement guinéen sera totale et tous les ministères qui sont concernés agiront avec célérité, avec efficacité pour faciliter à l'UNICEF la mise en œuvre de ce programme. Pour cela, tous nos techniciens à tous les niveaux sont mobilisés pour le faire. Ces deux jours de travaux ont aussi permis aux responsables des 40 communes de convergence d'être mieux équipés dans la gestion et la gérance des enfants en zone rurale. Comment parvenir à harmoniser des textes ou des axes pour une bonne gestion et le développement durable des ressources aluétiques dans la sous-région ? La thématique a été au centre des discussions des acteurs de la pêche artisanale. Ces mêmes acteurs ont également exprimé leurs préoccupations sur le commerce interrégional des ressources aluétiques qui peut être une source de revenus pour l'économie nationale. La pêche artisanale est aujourd'hui devenue une véritable préoccupation des acteurs. Ces derniers souhaitent organiser le secteur pour l'essor économique et participer au développement durable du pays. Jusqu'là, moins organisés, les pêcheurs guinéens voudraient élargir leur union avec ceux de la sous-région ouest-africaine. La banque ne doit pas être toujours dans le camp du gouvernement. Ils peuvent nous proposer des choses et nous, nous pouvons les accompagner. N'oubliez pas qu'ils sont indépendants. Ils sont indépendants, mais comme nous travaillons pour la même chose, c'est le poisson qui nous unit et vous-même, vous ne pouvez pas manger sans poisson. Souvent, on parle de la rarité du poisson, mais n'oublions pas aussi la démographie. Gaosu Gueye, président de la plateforme des acteurs non étatiques pêche et aquaculture dans l'espace CEDEAO, il est l'un des artisans de cette initiative. Venu du Sénégal, il veut contribuer et avoir une franche collaboration avec les autorités guinéennes. On doit veiller à ce que les ressources analytiques soient gérées d'une manière responsable et convenable pour contribuer justement à ces aspects de sécurité alimentaire de garantir et de maintien des emplois et contribuer à nos économies. L'idée d'une association des plateformes des acteurs non étatiques de la pêche a germé en 2014. C'était aussi la recommandation des chefs d'État lors d'une conférence à Malabo. Et un incendie s'est déclaré lundi à 13h, domicile de l'actrice Fantakuruma sous le nom de Soudia. Les dégâts sont considérables. elle a enregistré d'énormes pertes Baboukouni et les dossiers se sont rendus sur les lieux suivis. Une fouille dans l'espoir de retrouver quelques articles, c'est l'exercice auquel se livre Bébé Soudia ce matin après le déclenchement de l'incendie causé par un court de circuit à son domicile le lundi dernier. Le matériel c'est beaucoup il y a des habits des enfants et les manger qui sont à la maison beaucoup avec mes enfants tout ce que j'ai eu donc j'ai peur d'eux avec ça mais Dieu est grand. La caisse là qui contenait les aliments des enfants les petits déjeuners que les gens nous envoient de l'extérieur donc tout était groupé là les habits des enfants les fournitiers scolaires leurs matelas en tout cas tout ce qui était dans la maison c'est tout ce qui est parti dans la fumée. Ces vivres et autres matériels calcinés